Hey tout le monde j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Que j'avais tellement hâte de vous faire parce que tout le monde l'attendait Tout le monde me demandait de faire un tuto make-up Du coup j'ai dit ok c'est parti je vais en faire un Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire un make-up plutôt dans les orangés, violets, bleus De la même couleur que mon maillot que je vais vous faire montrer de suite Alors voilà c'est un maillot comme ça Si vous voulez savoir ce que je l'ai acheté, je l'ai acheté chez Zara, c'est un Dumbo Et du coup je me suis dit je vais faire un petit make-up de la même couleur que ce maillot Je vais faire quelque chose d'assez simple mais coloré Parce que voilà comme vous le savez, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo J'aime pas trop tout ce qui est gris, qui reste dans les tons neutres Moi j'aime beaucoup les couleurs donc j'ai décidé de faire un maquillage coloré Donc comme vous le voyez on se retrouve avec ma tête démaquillée, plein de boutons Parce que oui j'ai de l'acné depuis très longtemps mais ça s'empire de plus en plus Surtout que là j'ai changé ma contraception donc pas que mon corps est si habitué etc Parce que j'ai une acné hormonale donc voilà si vous le savez pas Maintenant vous le savez Je vais en parler dans une prochaine vidéo, j'aimerais faire une vidéo sur mon acné Sur quand est-ce que ça a commencé, les traitements que j'ai suivi qui ont marché, qui n'ont pas marché Voilà j'aimerais faire une vidéo complète là-dessus Si vous voulez vraiment que je la fasse, mettez des pouces en l'air Ça me ferait plaisir pour savoir si vraiment vous voulez que j'en fasse une sur mon acné Pour partager avec les personnes cette maladie parce que oui c'est une maladie Oui j'ai beaucoup d'acné donc là c'est vraiment des boutons, des vrais boutons Ce n'est pas des cicatrices, là ce qui est rouge c'est vraiment des boutons, boutons, boutons Surtout qu'hier j'ai été faire un soin nocibé donc elle m'a fait un soin purifiant Donc tout est sorti aujourd'hui Et après j'ai aussi pas mal de cicatrices comme là tout ce que vous voyez Là c'est des cicatrices, là ce sont des cicatrices Là je vais recommencer un traitement etc Enfin bref c'est pas le sujet de la vidéo donc on va passer de suite au make-up Donc vous verrez il y a pas mal de produits Ça ce sont mes produits chouchous que j'utilise en ce moment tout le temps, tous les jours Après pour les yeux je me maquille pas, coloris tous les jours non plus Je vais essayer aussi des monos que je vous ai fait montrer dans l'ancienne vidéo Donc pour tester si ils sont bien pigmentés etc Donc on va commencer de suite Je vais vous rapprocher déjà ce sera mieux Voilà je vous ai rapproché de mon fabuleux visage acnéique Vaut mieux en rire qu'en pleure bien évidemment Donc on va commencer de suite avec la base Donc la base que j'utilise c'est celle-ci Donc c'est une Kiko, une matte Donc c'est la face base matte Evidemment il y a du silicone dedans Comme la plupart des bases Puisqu'elle est matte Comme vous voyez la texture elle est comme ça, elle est un peu gélifiée Donc j'en mets vraiment partout sur la zone T Parce que je brille et j'ai une peau vraiment grasse Comme la plupart des peaux acnéiques de toute façon Enfin elle est grasse, ma peau elle est grasse sur la zone T Là, toute là elle est chiraille, elle est hyper sèche Donc c'est, hier quand j'ai fait mon soin nocibé Elle a dû faire un masque ici sur la zone T Et un masque différent sur l'autre côté Parce que bah, mon acné comme vous le voyez Elle est vraiment située sur la zone T Donc j'en mets vraiment partout Et vraiment c'est super douloureux Hier soir je me suis mis des glaçons sur les boutons Tellement ça me faisait mal Genre c'est des micro-kystes à l'intérieur de ma peau Donc c'est vraiment horrible Quand je vous dis que c'est horrible l'acné C'est vraiment horrible, horrible, horrible Ça joue sur le moral à mort Franchement je la trouve top Parce que quand j'en mettais pas Quand en tout cas je mettais pas celle-ci Elle m'a poivriée 5h après quoi Quand j'ai commencé à la mettre Et que j'allais au travail avec Franchement Mon maquillage était encore un flic Après que je suis entrée du travail quoi Si vous voyez me regarder un peu comme ça C'est juste parce que j'ai un miroir C'est pour ça ma tête est un peu la même En vidéo qu'en vrai Bref Du coup là ensuite je prends un correcteur Un mini correcteur que j'avais acheté chez Kiko A la base c'était pour le prendre dans mon sac Mais je l'ai juste utilisé chez moi Donc j'en mets vraiment partout Sur mes rougeurs donc partout Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo J'avais acheté une base verte pour tout le visage Que j'aime pas du tout Du coup je préfère en mettre partout Du correcteur vert que d'utiliser Cette base Donc j'en mets vraiment partout J'en mets aussi dans le cou Mon dos ça va En acné franchement le dos ça va Il graisse vite aussi mais j'ai pas beaucoup de boutons C'est surtout au niveau du cou et du visage en fait Là où ça se voit le plus bien évidemment Je suis tellement sexy comme ça Du coup là je prends mon petit beauty blender Moi franchement je le mouille pas souvent souvent Je le mouille vraiment quand c'est nécessaire Mais puisque je l'utilise pas beaucoup J'utilise juste pour tamponner Bah mon correcteur vert et tout Si je mettrais mon fond de teint avec je le mouillerai Puisque là c'est juste pour le correcteur Je vais pas le mouiller Donc je tamponne tout Pour bien faire fondre le correcteur dans la peau Pour que vous ayez des grosses tâches de correcteur sur la tête Du coup là on va imprimer Avec un pinceau que j'ai acheté chez Amazon Mon Fanta Fenty Beauty En teinte 150 Donc c'est le profilteur Je mets la peau pendant du temps de pompe C'est largement suivant Dites moi dans les commentaires Un produit que vous aimeriez que je teste en vidéo Parce que j'aimerais bien faire une vidéo de test Là ce que je vais faire c'est que je vais tester la palette de Sana A la sortie une collection avec Sephora Et je vais trop essayer sa nouvelle palette Elle a l'air d'être vraiment top Avec un bleu, un magenta etc Elle a l'air d'être top Donc je vais trop essayer Et j'aimerais aussi savoir un produit que vous aimeriez que je teste Que ce soit une palaisse, que ce soit un fond de teint Que ce soit un soin Que ce soit un appareil pour le visage Je sais pas Une brosse nettoyante Ou je ne sais quoi Produit vraiment que vous aimeriez que je teste A fond en vidéo avec vous Avec le fond de teint Vous montez bien dans les cheveux Je pense que vous le savez Et bien un coup aussi Derrière les oreilles Ce fond de teint est top Parce que voilà Vous voyez quand même pas mal les imperfections Les plus grosses en tout cas Mais j'ai pas vu comme quoi il était non comedogène sur la boîte Donc est-ce qu'il l'est mais qu'ils ne l'ont pas noté Ou est-ce qu'il ne l'est pas C'est peut-être ça aussi qui me donne des boutons de temps en temps Mais franchement Fenty Beauty c'est une marque que j'adore Parce que c'est pas non plus trop cher C'est pas du Dior J'étale bien pour pas qu'il y ait trop de traces Je vais mettre partout où il y en a Vous faites aussi sur les paupières Vous en mettez vraiment partout Parce que si il y a un moindre endroit où il n'y a pas de fond de teint Ça va se voir directement Pour terminer je tamponne un petit peu sur les endroits Où j'ai des pores etc Pour que le fond de teint Se mette bien à l'intérieur Pour ceux qui ont de l'acné Dites-le moi en commentaire Quel produit vous utilisez Qu'est-ce que vous faites quand vous avez une baisse de morale Par rapport à ça J'aimerais bien savoir comment vous réagissez-vous Par rapport à votre acné Pour que je puisse comparer un petit peu Si je suis la seule à être comme ça ou pas Franchement une vidéo sur l'acné Ça me ferait énormément plaisir Parce que ça me prend quand même une bonne partie de ma vie J'ai mon acné depuis réellement ma cinquième je crois Les boutons ont commencé à apparaître Donc presque au moment où j'ai commencé à avoir mes règles Là je vais commencer à être sur Wack 8 Voilà voilà le fond de teint est appliqué Là ce que je vais appliquer c'est du coup un correcteur Je vais l'appliquer avec quoi ? Avec ça Le pinceau que je vous ai fait montrer dans l'ancienne vidéo Que là j'utilise un Je sais même pas c'est quoi ça C'est la mère de mon copain qui m'a ramené De la pharmacie C'est un correcteur en fait je crois que c'est de Caudalie Ou un truc du genre En teinte ivoire Donc ça c'est un produit de pharmacie Qu'ils ont en pharmacie en tout cas Et j'applique sur le bouton Dites moi cette année vous êtes rentré en quelle année ? Si vous êtes en terminale ? Si vous rentrez en études supérieures ? Moi si vous voulez savoir je rentre en licence d'espagnol En LCE je crois ça s'appelle Je reprends mon beauty blender Celui-là si vous voulez savoir c'est un Kiko Et il est vraiment bien Il n'est pas trop dur Je sais que je suis hyper compliquée comme celui-là Beaucoup trop dur pour moi Merde de toute façon c'est beauty blender Les vrais beauty blender Je s'abonne rien partout pour pas qu'il y ait de démarcation Je prends vraiment du temps à vous expliquer Mais sinon d'habitude en 10 minutes je suis maquillée vraiment Je vais vite Là je discute aussi avec vous Parce que voilà je prends de plus en plus de plaisir à être sur Youtube Je suis de plus en plus à l'aise comme vous pouvez le voir Et j'ai pas encore reçu de critique C'est pas que j'en attends ou quoi que ce soit Juste que j'en ai pas reçu Juste des gens qui me demandent de m'améliorer au niveau de mon langage etc Parce que c'est super dur à parler au début sur Youtube De voir une caméra c'est super compliqué Mais vraiment vraiment compliqué Du coup il y a des gens qui me donnent des conseils C'est pas dans un but à me critiquer C'est dans un but à m'améliorer Et ça franchement j'en suis hyper reconnaissant Que les gens m'aident etc Qui se mettent à fond aussi dans la chaîne Espérant que cette chaîne évolue Je serai tellement contente Rien qu'avec ce tuto J'espère qu'en tout cas ça va faire avancer la chaîne Parce que mes autres vidéos Il n'y a personne qui va rechercher Hello Youtube présentation marine Sur internet Les gens qui ne me connaissent pas Ils ne vont pas chercher ça Dans les tutos make-up Il y a beaucoup plus de gens Qui vont rechercher ma vidéo Essayer de me trouver sur internet Bon voilà le correcteur est appliqué Maintenant je vais appliquer mon anti-cerne Donc c'est aussi le profilteur Qui est en teinte 150 Il faut prendre toujours la même teinte Que le fond de teint Parce que de toute façon Celui-là il est plus clair que le fond de teint Vous allez voir En tout cas Fenty Beauty a fait pour Que en prenant le même numéro De teinte De l'anti-cerne et du fond de teint Ça fasse un peu plus clair Sur l'anti-cerne Moi vous voyez j'ai pas trop de cernes Franchement j'ai J'ai pas du tout Même de cernes Je reprends mon Beauty Manor De chez Kiko Au niveau cernes Moi c'est vrai j'ai de la chance Parce que je connais plein de gens Qui ont des cernes Énormes sous les yeux Ou même des poches Moi j'ai rien du tout de tout ça Après vous voyez Encore mes bonnes vues etc Mais après ça je peux rien y faire quoi Hier vous savez Je m'en fous totalement de mon acné De me faire montrer avec mon acné Moi ça me dérange moi-même D'être comme ça Parce que ben voilà T'as des filles Elles sont comme une fille du visage Elles ont la peau lisse Elles ont jamais eu d'acné de leur vie Oui ça fout le seum D'avoir de l'acné Mais hier j'étais à Auchan Toute la journée Et j'étais démaquillée quoi J'avais aucun maquillage sur la tête J'avais la flemme de me maquiller Et franchement Je m'en fous quoi Je fais de mes cheveux ma vie Je m'occupe pas des gens On est temps de parler de l'acné Parce que dans toute l'école Je vais en parler dans une vidéo Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais appliquer une poudre Que là j'ai mis dans un pot En fait c'est du talc Tout simplement Parce que la plupart des poudres C'est 90% de talc Je suis en train de perdre ma voix On prend un pinceau de chez Nocibe Un gros pinceau Il est trop bien celui-là Je prends la poudre Donc là vous allez voir Et la poudre J'en abuse Parce que clairement Il y a la peau grasse Marseillais Oui je regarde les marseillais Je sais qu'il y a des gens Qui n'aiment pas Moi j'aime bien regarder Parce que je rigole Ça me fait rire Des gens qui sont brouilleux Des gens qui trompent Ça me dégoûte Mais ça me fait rire On a appliqué vraiment par contre Et j'en ai aussi partout sur moi Ensuite ce que j'applique Avec un pinceau aussi Pour mettre la poudre de base Donc là c'est un La belle je crois Je crois que c'est la belle Je prends Un blush de chez Sephora Donc c'est le numéro 5 Sweet on you Je prends avec ça Que je tapote sur ma main Pour enlever les dents Et je mets bien sur mes joues Je mets pas de bronzer Tout simplement pourquoi ? Parce que Tous les bronzers que j'ai eu M'ont fait des tâches Donc c'était pire qu'autre chose D'en mettre Donc je préfère clairement pas en mettre Je reprends mon pinceau poudre Pour estomper un petit peu Le blush Pour pas non plus que ça fasse Trop kitsch Ensuite je prends la Palette Havana De chez Primark Je vais vous montrer ça Donc dedans il y a deux eye lighters Donc un rosé et un champagne Un bronzer que j'ai cassé Que j'ai remis avec de l'alcool Si vous avez vu les astuces 5 minutes craft Vous connaissez Et un blush que j'ai pas mal entamé Donc là je vais mettre du coup Un mélange des deux Les deux eye lighters Et franchement ils sont top Vous allez voir la différence Avec je prends un pinceau estompeur Pour les yeux Je prends les deux Je fais bien mélange Et regardez moi cette beauté Mon dieu mon dieu Je la remets sous l'arcade sourcilière De l'autre côté je fais pareil Dès moi ça Ce que je vais faire c'est que je reprends mon pinceau A poudre Et que je vais un petit peu Enlever la démarcation du highlighter On va passer au sourcil Donc ce que je prends c'est un Crior à sourcil de chez Essence Que j'ai pris en teinte Je n'ai plus la teinte bien évidemment Parce qu'il est assez vieux C'est une teinte vraiment blonde J'ai défaire mes sourcils aussi hier En même temps un nocibé Donc là je refais la clé de mon sourcil Je crois que c'est comme ça Ils sont bien comme ça Tu regardes aussi Ouais là c'est comme ça Ouais c'est good C'est plus la clé de sourcil à faire C'est cool ça Franchement un nocibé ils sont top Pour les soins C'est les best Je trouve que c'est ce qui manque assez fort D'avoir des soins à l'institut etc Là ils font des soins Hier j'ai fait quoi ? J'ai fait un soin Donc qu'une de mes amies m'avait payé Pour mon anniversaire Elle m'a nettoyé la peau d'abord Ensuite elle m'a fait un gommage Ensuite j'avais rajouté une option Extraction des poids noirs Donc elle m'a mis sous vapeur 10 minutes après elle m'a enlevé mes poids noirs Ensuite elle m'a fait un masque En pureté ici Et un masque sensible sur le côté Et ensuite elle m'a renettoyé la peau Ensuite elle m'a proposé de mettre La bébé crème Refermer mes sourcils etc Donc moi j'ai fait pas mal de choses là J'ai passé une heure là-bas L'esthéticienne elle était vraiment top Parce qu'elle m'a conseillé des soins cliniques Pour l'acné etc Parce qu'ils te reenregistrent une fiche client Pour la prochaine fois que tu reviens Ils savent que t'es sous traitement Que t'as une peau comme ça etc Pour éviter que tu te répètes à chaque fois que tu viens Et elle faisait pas ça pour moi Parce qu'elle m'a dit Bah ça sert à rien que t'achètes maintenant T'as plein de produits encore à finir Elle m'a dit mais si tu veux tester des produits Qui sont bien pour l'acné Tu testeras clinique J'ai vraiment légèrement la tête du sourcil Et franchement ils sont beaux mes sourcils Moi j'adore Mon dieu qu'ils sont beaux Ma fée cire Épilé Pasta épilé Et ciseaux J'ai déjà pas la même tête que des maquillés Ce que je prends aussi C'est que là Vous allez pas trop voir Mais de toute façon elle est passée là Dans le pot qui paraît vide Il y a du gris dedans Que j'utilise pour mes sourcils depuis très longtemps Que je suis seulement en train de terminer Donc je prends avec un pinceau visé de Tchekiko Je prends le reste de poudre Et je le mets sur mes sourcils Pour tout simplement Coubler un petit peu Les trous qui pourraient rester Et que ça puisse fixer en même temps le crayon Parce que quand c'est trop gras Ça part très vite sur moi Donc je mets juste un petit peu de poudre pour fixer Puisque j'aime pas trop les gels à sourcils etc Qui ressemblent à un mascara J'aime pas ça La palette elle venait de chez Yves Rocher Et ça date de perpétain Donc là ce que je vais faire Je vais appliquer ma base de chez Action Avec mes doigts Je m'en mettais très peu Parce que franchement c'est C'est déjà beaucoup trop ce que j'ai mis Je m'en mettais vraiment partout Je vais le rapprocher de suite Oh hey Je vais pas faire de clin d'oeil Donc là je vais utiliser la palette Hey Honey De chez Primark aussi J'utilise beaucoup de palette Primark Je vais prendre un gros pinceau Que j'avais acheté sur Amazon aussi Et je vais prendre la teinte qui est là Y'a pas de nom sur les teintes Donc ça c'est vraiment bête J'utilise partout Pour fixer un petit peu la base Si ça colle un peu trop Je mets vraiment partout Hop Ensuite je prends un mono De chez NYX C'est le jaune que je vous ai montré Dans ma dernière vidéo Qui s'appelle STU Je prends là cette fois-ci Avec un pinceau Un peu biseauté Pour le creux Quelque chose de cool aussi Que j'ai c'est ça Au moins vous nettoyez vos pinceaux avec Vous enlevez les pigments dessus Et vous pouvez réutiliser Pour un autre fard à papier C'est ce que je fais Pour le pinceau que j'ai utilisé Pour la directeur Puisque c'est un pinceau Estompeur Et je vais bien estomper Tout ça Je mouille un petit peu Avec le brume tonifiant De chez Christian Lennart Je ré-estompe du coup Je vais utiliser Le violet que je vous ai présenté Dans la dernière vidéo Je trouve vraiment trop beau Celui-là Celui-là c'est le Volatile Versatile J'aime trop ça fait un coucher de soleil Ça s'en va et ça revient Ça fait de tout On va ré-estomper tout ça Et après ce que je veux faire Dans le coin C'est prendre un petit boule Vous voyez le milieu de la palette Il y a un petit boule Qui a un petit peu plus beau Un petit peu plus précis Et puis si je veux Je vais acheter A Clear Les deux premiers Je les avais mis pareil Dans le creux de paupière Ceux-là je les mets vraiment dans le coin extérieur de l'oeil Du coup je reprends avec un pinceau de chez Primark Qui est vraiment très plat Le jaune Et je les mets juste dans le coin extérieur Oh si J'aime trop mon maquillage Je n'ai jamais fait un maquillage comme ça C'est la première fois que je fais un maquillage aussi coloré Aussi beau On va mettre cette petite pâte argentée là quand même Donc là je vais prendre le petit argenté là Avec mon doigt Mon petit doigt Je vais l'appliquer directement En masse Putain des masses Je suis tombée amoureuse Ah là vous voyez mieux quand même Juste pause pour que vous voyez cette merveille Juste légèrement Par contre j'ai des petites chutes en dessous Qu'on va se lancer avec juste ce pinceau Vous allez voir la différence de mes cils J'utilise le The Falsies Push Up on Gel Mascara de chez Maybelline On se retrouve après le petit moment De mise en place de ce mascara Comme vous le voyez J'aime trop mon make-up J'hésite Entre plusieurs rouges à lèvres Est-ce que je mets un rose nude Est-ce que je mets un transparent Ou est-ce que je mets un marron nude Je pense plus marron nude Ouais je vais d'abord mettre un crayon de chez Kiko Crayon marron Donc là la teinte c'est 700 Là je fais tout contour Je remplis un petit peu Elle a vraiment fait cool contour Oh mon dieu La bouche à l'hème La bouche à l'hème Ensuite je prends un rouge à lèvres De chez Kiko Qui est vraiment défoncé Vous voyez Vous mettez comme ça Hop Vous enlevez le truc Du coup je mets ça C'est le nude parfait Voilà pour ce make-up Pause Pause bad C'est parti Voilà tout le monde C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Même si la qualité de l'image N'était pas ouf Surtout pour les yeux Parce que moi de mon côté Ça fait vraiment hyper coloré Je vais vous mettre une image juste ici Du résultat final de mes yeux Pour que vous puissiez mieux voir Le reste ça va vous voyez assez bien Mon highlighter surtout Mais voilà Je vais vous mettre du coup la photo là Pour que vous voyez vraiment bien mes yeux Là je vais la prendre avec mon téléphone Ce sera beaucoup mieux Donc voilà tout le monde J'espère que vous avez kiffé cette vidéo A fond J'ai beaucoup parlé J'ai beaucoup blablaté Vous voyez que je me mets de plus en plus à l'aise avec vous N'hésitez pas à commenter la vidéo Bien évidemment À activer la cloche si vous voulez ne rater aucune de mes vidéos Et à vous abonner bien évidemment Voilà Je vous kiffe grave Je vous aime très très fort Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça fut un plaisir pour moi C'était trop bien Moi j'aime trop filmer des vidéos make-up Partager mon savoir Même s'il n'y a pas trop de savoir Mais voilà Ce que je sais avec vous Partager comment je vais maquiller avec vous Ma petite façon de faire avec vous J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Et maintenant je vous fais des très gros bisous Comme d'habitude À très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz